Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 8 janvier 2022. Elle s'intitule « Ammo Parking ». Une loi modifiant le code pénal, encore une. Elle vient d'être promulguée et elle promet la guéenne, l'enfer, à plusieurs catégories d'enfreignants, de contrevenants. Entre autres, les stars des parkings sauvages, à qui nous avons d'ailleurs donné un petit nom, un doux surnom, les Parkingers. L'occasion, pour moi, ici, aujourd'hui, de revenir sur ces constantes nationales fossilisées, devenues imbougeables, presque inviolables. Donc, les Parkingers. Je ne compte plus les arrêter, les décisions, les lois et peines pénales dont on les a menacées, depuis des lustres et des ampoules grillées. Pourtant, leur bâton continue, aujourd'hui encore, en 2022, de virevolter au-dessus de nos pare-brises. Autre constante, les plagistes, parents proches, cousins co-sanguins des Parkingers. Eux aussi, on leur a livré bataille, confisquer quelques tables, chaises et parasols, comptabiliser une larme à l'œil les estivants qu'ils auront trucidé pour refus de payer le droit de nager dans une mer pourtant publique. Puis, put ! Les gendarmes en ont eu assez de collecter des tables en plastique, ayant bien évidemment d'autres chats à fouetter. Et les plagistes sont redevenus, ce qu'ils n'ont jamais vraiment cessé d'être, les rois incontestés de nos étés et de nos vacances en mode tourisme local. Dans cette même famille des intouchables, vous avez aussi la star des stars, le sachet noir. Ah, le sachet noir. Et l'occasion pour moi de me remémorer avec une pointe de nostalgie chère, très chère, très très chère, Rahmani. Oui, huit fois ministre dans des gouvernements en chapelet. Il avait endossé un jour son armure de K2000, lançant la grande bataille contre les vilains sachets noirs, pollueurs de la nature. Depuis, les sachets noirs sont toujours là, maîtres de la ville, et shérif Rahmani, exilés dans les grands déserts du monde. Ajoutez à cette liste déjà longue, les magasins fermés l'aide, les arrêtés, là aussi signés par toutes les autorités en charge de placarder des arrêtés sur les murs des villes, et ensuite essayez-vous d'acheter du pain frais le deuxième jour de l'aide. Bon, je regarde au nombre de minutes que l'on m'autorise pour cette chronique, et me rend compte qu'il m'est techniquement impossible de rajouter cette liste déjà longuette de constante. Oui, je sais que vous aussi vous en avez en stock. Tout ça pour dire que les médisants qui nous accusent de fouler au pied des constantes nationales sont des vipères à la langue fourchue. Ma liste est la preuve que non, nous défendons bec et ongle ces particularismes des aides. Limite, nous en sommes jaloux. Ne touchez pas à mon parkinger qui range sa recette de la journée dans un sachet noir, et qui, une fois cet argent collecté, procède à l'extension de son commerce en achetant des tables, des chaises et des parasols, s'octroyant en mode bailique une portion de plage, lieu à l'origine paradisiaque, devenue par ses soins infernales et qui n'échappe pas aux raquettes même les jours de l'aide. C'est pas beau tout ça ? Et dire que des grincheux, comme moi, invitent à chambouler cet édifice harmonieux en appelant à fumer du thé pour rester éveillé au cauchemar qui continue. C'était Hakim Nalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.